hello les geeks nouvelle vidéo présentation d'une caméra solaire donc extérieure j'en ai déjà présenté plusieurs j'en ai d'autres d'ailleurs à vous présenter mais l'idée c'était de mettre un autre endroit de mon jardin pour surveiller l'extérieur de mon habitation qu'il s'agit d'un modèle de la marque en kwe intelligent solar energy alert ptz caméra donc on voit ici un visuel de notre caméra c'est précisé qu'on n'a pas besoin donc de charge extérieure donc on n'a pas besoin de la brancher ou d'y ajouter une batterie à recharger ou autre il n'y a pas besoin pas besoin donc bien évidemment de câbles a fonctionnera 365 jours 24 heures sur 24 sans interruption et une installation simple on voit ici les différentes étapes où il faut donc mettre la caméra en place prendre l'application ubox la dernière caméra que j'ai présenté avait aussi cette application donc c'est plutôt pratique pour moi on connecte à internet et la connexion devrait se faire on voit ici des éléments et de l'autre côté on a donc l'énergie solaire donc il a l'air d'être un panneau de 3,5 volts il ya une batterie intérieure simplification de l'installation là une intelligence artificielle a priori pour la détection de mouvement on a possibilité donc de c'est bidirectionnel en général le son pour envoyer et écouter ce qui se passe on peut mettre soit dans le cloud au niveau chargement stockage des images ou sur une carte sd vision nocturne et totalement couleur smart airy donc ça a priori ça doit avoir une sorte de fonctionnalité de ce type là et ptz c'est pour la rotation il me semble voilà notre petit produit on se regarde maintenant la fiche amazon donc là on voit notre produit on voit voilà la tête rotative l'envoi de notification avec l'application ubox donc là la possibilité d'envoyer un message à la personne à distance la batterie rechargeable avec le panneau solaire la détection de mouvements intelligente bien évidemment aller waterproof ip65 voilà petite vidéo on voit qu'on est sur un prix plutôt contenu sur une caméra il ya un peu plus petite aussi alors ils mettent en avant que c'est 2k et à l'autre endroit je l'ai vu c'était 1080p donc par sécurité je veux dire que c'est une caméra une caméra externe 1080p ce qui suffit largement il ya peu d'intérêt d'avoir une 2k et même si elle était je mettrais je pense en 1080p pour pas utiliser trop de tirer trop sur la batterie donc la rotation panoramique à 355 degrés une inclinaison de 105 degrés donc là vous avez le modèle donc de la caméra la ankoué asc 005 wifi caméra son étant wifi à l'anne batterie de 7800 mAh à l'intérieur audio bidirectionnel étanche ip65 voilà globalement on va pas faire plus longtemps de toute façon on va pas non plus faire une vidéo très longue voilà je vous ai déjà présenté des caméras de ce type là et en plus avec la même application donc l'installation devrait être simple alors à l'intérieur qu'est ce qu'on a on a des petits éléments de marquage pour l'accrocher donc là ça c'est pour la caméra et là c'est pour le panneau solaire donc pour les accrocher à votre support on a ensuite alors le panneau une petite notice pour la caméra guide utilisateur avec les différentes étapes d'installation mais c'est plutôt simple et puis globalement on va tout voir ensemble donc pas d'inquiétude on a notre panneau solaire ici qui est classique et plutôt petit avec ici une prise usb type c'est au niveau de l'embout on a ensuite tout ce qui est support donc de fixation pour l'accrocher donc là on va voir le pied de la caméra et sa visserie là on a les vis et le câble pour brancher le panneau solaire donc je pense à la caméra quoi qu'il est déjà dessus donc ça doit être juste pour recharger celui là si on souhaite ou un câble de rechange et ensuite on a notre petite caméra et on aura fait tout le tour de la boîte donc caméra qui s'accroche comme ça donc vous voyez qu'il est un peu plus contenu on voit en dessous on a ici un petit alors power il y a marqué là il y a un petit élément de recharge j'ai l'impression je pense que c'est usb type c pour brancher notre panneau solaire là on a un bouton d'allumage mais qui doit être certainement peut-être là dessous voilà on a un petit bouton ici d'allumage qu'on fera tout à l'heure en branchant le panneau solaire ici on a sur la partie basse un reset appuyé et ici la position pour mettre la carte micro sd sur le devant donc au niveau de la tête on retire ça comme ça on voit notre capteur principal je relève les antennes en même temps donc on a le capteur principal les led ici pour la vision nocturne et le capteur donc deux mouvements qu'on a les différents capteurs ici les deux antennes vous avez vu j'ai remonté pour le wifi et après c'est une tête rotative ici mais je ne vais pas forcer et donc on prend notre panneau solaire et on le branche on le branche ici voilà parce que c'est la source d'alimentation donc il y a une batterie à l'intérieur on a vu qu'il y a une batterie de 7800 mAh la possibilité c'est bien évidemment on peut recharger avec un câble pour recharger totalement la batterie je pense qu'elle est un petit peu rechargée là soit on a ce panneau solaire qui permet donc de la recharger donc l'idée voilà c'est on voit ici que ça s'est allumé donc le panneau solaire la recharge là actuellement elle est en train de recharger il n'y a pas voilà un peu de lumière enfin c'est pas la lumière forte mais ces petits panneaux solaires se recharge quand même assez vite et sont assez bons même si c'est pas du plein soleil ce qui est plutôt intéressant maintenant on va prendre l'application et on va faire son installation pour voir que ça va être très très simple donc là je suis dans l'application j'avais déjà mon ancienne caméra on voit ici je fais ajouter un appareil configuration d'un appareil wifi configurer la suite wifi configurer un appareil 4g donc nous ça va être un appareil voilà donc on va allumer chez notre caméra parce que on ne l'a pas fait donc là la caméra nous dit qu'elle est prête à être connecté on dit on veut le mettre voilà ici donc c'est l'appareil porte d'entrée salon personnalisé je mets ici terrasse là il reconnaît moi il a déjà mouffi sinon vous mettez parce que j'ai déjà un appareil configuration du qr code là il génère un qr code donc là voilà donc là j'ai mis le qr code devant la caméra ici vous avez pu voir et lui automatiquement il l'a scanné on a vu qu'il a dit qu'il avait reçu les données donc maintenant il est en train de faire l'apérage la caméra est maintenant configuré chargé là complètement lors de la première utilisation donc là on voit qu'elle en ligne en même titre que l'autre donc elle s'appelle terrasse là c'est jardin si tout se passe bien voilà on va la voir donc même titre que l'autre vidéo je vous laisserai aller voir l'autre vidéo que j'avais fait on a la possibilité après voilà de tourner la tête ici donc de rotation si j'appuie on voit que la tête est en rotation il ya ici la détection de mouvement qu'on active ou qu'on désactive directement donc ici c'est plutôt pratique ça permet de tout faire d'un coup et après il ya la configuration donc son nom de l'appareil retourner l'image oui non en fonction de si vous le mettez à l'envers la détection d'activité moi j'en dirais je mets plutôt moyenne pas que dès qu'il ya un petit appareil petit élément qui passe devant ça se déclenche réglage d'armement donc là c'est définir de quand à quand vous voulez qu'elle soit active si on fait là on voit donc que c'est du lundi au dimanche de minuit à 24 heures donc en soit c'est 24 heures sur 24 on a le temps d'enregistrement qui est fait donc comme ça ça permet voilà d'enregistrer les éléments alarme du périphérique c'est activé ou désactivé ça fait une alarme sinon ça fait véritablement une sonnette la fréquence d'alimentation là on choisit entre 50 hertz ou 60 hertz indicateur led là c'est est ce que vous voulez que la led de devant soit active ou pas donc si je fais ici désactiver voilà on voit qu'elle se désactiver et là je fais indicateur led activer elle se remet personnellement je préfère la laisser parce que ça permet de voir en extérieur que c'est en train justement donc de filmer qui a une détection de mouvement donc là on a les informations du modèle mettre à jour on va voir est ce qu'il ya une mise à jour le micro logiciel est à jour et aussi si on voit la caméra ici là vous avez une petite icône tout en haut qui vous indique donc qu'elle est à 92% de batterie et surtout qu'elle est en recharge d'où le petit éclair donc le panneau est actuellement en train de recharger la caméra en plus elle a sa batterie qui est toujours présente elle n'est pas à zéro en tout cas elle n'est pas livré à zéro tant mieux et après voilà il ya les fonctionnalités de base ici prendre une photo donc ça prend une photo là ça permet de parler à la caméra donc à distance on a la possibilité ici d'entendre ce qui se passe là vous voyez que je coupe la possibilité d'enregistrer aussi voilà je suis en train d'enregistrer ce qui se passe etc des mouvements je peux bien évidemment pendant l'enregistrement aussi bouger la tête et voir véritablement ce qui se passe où je filme et j'arrête donc là je vais avoir après l'élément qui est stocké la vidéo qui va être stockée donc dans ma galerie voilà après sur la galerie de mon téléphone je retrouve la vidéo que j'ai filmé voilà et donc ça me permet comme ça d'enregistrer et de savoir ce qui se passe donc en temps réel chez moi et de filmer si besoin même s'il n'y a pas de carte aidée puisque là j'en ai pas mis là j'ai pas de carte la carte n'a pas détecté parce que j'ai rien mis pour l'instant en tout cas donc là on voit que ça se recharge on voit qu'il y a déjà eu des détections et puis voilà ça permet en tout cas de définir des détections si un mouvement ou autre on reçoit automatiquement des alertes ce qui est plutôt pratique alors je vais voir si je vous mets des liens d'installation enfin des quelques images d'installation c'est pas dit concrètement elle est comme l'autre je vais voir déjà où je la mets on est sur une caméra plutôt compact je trouve c'était un peu mon but et avec aussi le panneau déporté alors l'autre modèle que j'avais montré le panneau était sur le dessus ici il y avait vous mettez le panneau sur le dessus là ça permet de le déporter avec un câble assez long je crois qu'il est un peu plus d'un mètre ou un mètre cinquante ce qui est ce qui est très pratique ça permet voilà en tout cas de chercher un peu plus de soleil si besoin et d'être sur un format plus petit vous voyez c'est ce petit capteur à un moment donné qui est passé rouge là c'est dès qu'il fait une détection de mouvement et voilà on a en tout cas cette petite caméra qui est plutôt compacte et toute mignonne et ça je trouve ça très sympa je vais vous montrer juste avant donc il y avait détection de mouvement avec la LED qui était devenue rouge donc voilà on voit ça et automatiquement après on redevient dessus et on peut retrouver le visuel qui a été fait à ce moment là pour la détection de mouvement parce que c'est stocké et c'est plutôt très sympa voilà on peut bien évidemment mettre en plein écran ici et après on a les fonctionnalités on peut changer la résolution mettre en SD ou en HD on a l'heure voilà et on a les fonctionnalités de base qu'on a déjà vu en version petit format là ici vitesse c'est plutôt bien moi je le mets en haute ça permet de définir la vitesse de rotation de la tête sinon elle est un peu lente je trouve personnellement et encore avec celle-là ça peut aller mais avec celle-là ça va c'est plutôt l'autre qui était plus lente donc on peut mettre en moyen voilà on voit comme ça donc voilà moi je me retrouve avec mes deux caméras d'installer celle-ci ne reste plus qu'à l'installer en extérieur et puis celle-là est déjà installée et je vous laisserai voir la vidéo en description ou épinglé en petit je pense donc voici mon installation donc je l'ai mis là sur une gouttière pour l'instant bon c'est ça sera à optimiser et vous voyez donc j'ai mis le panneau solaire ici le soleil tape là toute l'après-midi là il n'y a pas encore c'est le matin mais ça va taper tout l'après-midi et la caméra est ici ce qui permet d'avoir une bonne vision là je vous montre de plus près la caméra sachant que vous l'avez déjà vue mais là ça vous montre une fois installé le panneau solaire comme je l'ai indiqué c'est une installation un peu provisoire là au niveau de ma gouttière mais l'idée c'est de voir si ça fonctionne bien dans l'application là je vous remonte vite fait là comme ça on voit les deux angles de vue une mais deux caméras ça permet de voir véritablement différents angles donc là on voit que je suis dans l'angle de vision mais comme ça je peux bouger la caméra sans aucun problème et tout fonctionne bien à distance moi j'ai du réseau donc voilà mon installation de la caméra en coué j'espère que cette vidéo vous a plu c'est qu'à n'hésitez pas à liker à partager pour se retrouver pour plein d'autres vidéos ciao tout le monde ciao